La Côte d'Ivoire pleure ses enfants tombés sous le joug des violences liées aux manifestations contre le troisième mandat du président Alassane Ouattara. A l'instar des autres villes du pays de la vraie fraternité, Daokro est en larme ce samedi 21 novembre 2020. En effet, Gessan Kofi Ouakou, fils de la famille Kanga, dont la vie a été arrachée de façon barbare le lundi 9 novembre 2020, à travers la décapitation de sa tête au quartier Sozorimou, dans la région de l'Ivoire. Rejoins pour l'éternité la terre de ses ancêtres, laissant derrière lui deux enfants dont l'âge varie entre 12 et 3 ans. Dites quelque chose, quelque chose, pour effrayer vos parents, pour arrêter les émissements de vos amis et de vos compagnons. Nous, vous dites que c'est vraiment émouvant. Malheureusement, vous ne dites rien. Vos parents, amis et connaissances présentes privent et prieront pour le retour de vos parents. L'armatage qui s'annonce sera de temps plus pénible à s'ouvrir, que vous ne saurez pas de notre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501